Bonjour encore à tous et à tous. Je suis ravi de pouvoir animer ces regards croisés avec quatre témoins. Jean-Marc Monteil, ancien directeur général de l'enseignement supérieur, ancien président d'université, ancien recteur chancelier des universités, mais toujours extrêmement actif. Emmanuel Garnier qui est président de l'université de Toulouse, Jean Jaurès, Yvon Berlan, président d'Aix-Marseille Université, et puis Grace Neuville, ancienne vice-présidente de University College Cork et qui est active dans les jurys du PIA notamment. Et il se trouve que je permettrai de vous, chers collègues, de vous passer la parole dans cet ordre pour finir avec Grace et son regard. Donc voilà, la question c'est très simple. Dix ans après, nous sommes autonomes. Au courge, dans quelle étagère ? Est-ce que, voilà, quel bilan nous en faisons ? Quel est le regard de ceux qui, de l'extérieur, ont pensé l'autonomie pour nous ? Comment est-ce que les acteurs qui sont dedans se sont saisis ou pas du sujet de l'autonomie ? Et puis, je vais demander à chacun de réagir pendant, disons, cinq à sept minutes, pas beaucoup plus, pour qu'on puisse avoir un temps d'échange assez large pendant l'heure qui nous est impartie. Voilà. Donc je ne vais pas passer plus de temps. Et je me permets, cher Jean-Marc, de te passer le micro. Merci, François, mes chers collègues. Alors, moi, au risque d'apparaître un tout petit peu passéiste, pour répondre à cette question, je vais remonter au-delà des dix dernières années. D'abord, parce que, tout à l'heure, dans le débat précédent qui a eu lieu sur la recherche, j'avais à certains moments l'impression que nous avions les mêmes préoccupations que celles que la CPU rencontrait entre 1994 et 1997. Je vais y revenir tout à l'heure et je vais l'illustrer. Notamment la relation avec les organismes qui restent là, dans le propos que vous tenez, relativement prudentes. Je vais y revenir. Alors, moi, je suis dans une position un peu particulière parce que j'ai été, si j'ose dire, des deux côtés de la frontière. Je ne fais pas de l'auto-présentation. Je suis un des acteurs de la loi d'orientation et de programmation de la recherche, de la LRU. Bon, j'ai fabriqué toutes ces machines un peu bizarres auxquelles nous sommes aujourd'hui plus ou moins confrontés. Et notamment, au moment de la loi d'orientation et de programmation de la recherche, on a créé les pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Et moi, à l'époque, j'étais directeur général de l'enseignement supérieur et j'ai insisté pour que ce soit des établissements publics de coopération scientifique. Je vais vous dire pourquoi je fais ce rappel. Et par ailleurs, dans le même temps, nous avons mis en place l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en même temps que l'ANR. Et ça n'était pas simplement une addition de projet. C'était dans une logique qui visait à essayer de consolider un dispositif qui était né après les années 88, entre 88 et 92. Alors vous allez me dire que c'est un temps très éloigné, mais il se trouve que compte tenu de mon âge, j'étais à ce moment-là aussi dans le dispositif quand nous avons créé la direction de la recherche et des études doctorales avec Vincent Courtillot sous la férule, c'est le mot de Claude Allègre, qui n'était pas ministre à l'époque. Et nous avons créé la direction de la recherche et des études doctorales dans une confrontation violente aux organismes de recherche. Quand je dis dans une confrontation violente aux organismes de recherche, ceux qui s'opposaient à cette situation de création de la DRED, c'était en effet principalement le CNRS. Principalement le CNRS qui ne voyait pas pourquoi l'université pouvait avoir une politique autour de la recherche et des études doctorales. Et c'était un paradoxe puisque ceux qui œuvraient à cette création de la DRED, c'était Claude Allègre qui n'était pas l'anti-CNRS, il s'en faut, Vincent Courtillot qui était le CNRS, moi je dirigeais une UMR-CNRS, enfin il n'y avait que des gens qui étaient en accord avec le CNRS et qui travaillaient au CNRS, on était élus au comité national, enfin bref. Et donc on a poussé l'idée de la recherche comme étant la marque distinctive des universités. Et si je viens de dire tout ça dans un rappel cursif, c'est pour poser le problème dans les termes où je le vois aujourd'hui. Qu'est-ce qui distingue l'université des autres dispositifs de formation supérieure ? La recherche. La recherche, c'est ce qui distingue l'université. Dès lors, on pourrait envisager, et je fais juste une petite référence au LMD, que j'ai bien connu à l'époque où je dirigeais l'enseignement supérieur, et on avait adopté la problématique qui n'était pas LMD mais DML. On déclinait du doctorat à la licence. Pourquoi ? Parce qu'en effet, la caractéristique de l'enseignement supérieur, c'est en effet que ces personnels sont des enseignants-chercheurs. Je parle des enseignants, évidemment. sont des enseignants-chercheurs. Que la caractéristique de la recherche, c'est d'abord une capacité méthodologique à poser les problèmes d'une certaine façon et la traiter d'une certaine façon. Et cette dimension méthodologique de la recherche est absolument indispensable pour les formations. Tout à l'heure, un de nos collègues disait, les fake news, etc. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas lire le moindre graphe, ne savent pas analyser la moindre information. Je parle dans la population générale parce qu'en effet, on a un déficit relativement important sur les outils qui permettent de confronter ces idées à l'épreuve des faits. Et dans la recherche et la caractéristique de l'université, c'est bien celle-là. Elle produit de la recherche, mais elle ne produit pas de la recherche avec simplement comme sortie la production de la connaissance, ce qui est évidemment absolument indispensable et du point de vue de son utilité sociale aussi. Mais elle produit de la connaissance selon certaines méthodologies qui sont absolument indispensables pour la formation des hommes et des femmes qui vont être demain des citoyens, tout simplement. On ne va pas former simplement des chercheurs. On ne forme pas seulement à la recherche, on forme aussi par la recherche. Et on forme par la recherche, pas seulement au niveau doctoral. On forme par la recherche au niveau des masters. La formation est adossée à la recherche. Et l'important de l'enseignant-chercheur, par rapport au professeur agrégé du second degré qui enseigne en BTS, c'est que l'enseignant-chercheur, il a été recruté sur la base d'une compétence spécifique et sa compétence scientifique. Donc cette compétence scientifique suppose une compétence méthodologique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il met au service de son enseignement, dans le champ de connaissances qu'il doit nécessairement maîtriser, il met au service des étudiants quelque chose d'autre qui est la méthodologie de production du savoir. Et si on veut faire une différence entre les savoirs et les croyances, ce qui permet de faire une différence entre les savoirs et les croyances, c'est en effet qu'on soit capable de donner les modes et les méthodes qui ont permis la production des savoirs. Et aujourd'hui, dans la formation des individus, quel que soit leur niveau de formation, à l'université, mais aussi relativement en amont, puisqu'on réfléchit à la place de la relation du moins 3 et du plus 3, moins 3 plus 3. Alors moins 3, c'est déjà la classe de seconde. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais là, il y a des vraies questions. Et aujourd'hui, plus qu'hier, la différence entre les croyances et les savoirs est absolument fondamentale. Donc il faut qu'on dise comment on a produit les savoirs. Et dans la formation des maîtres, l'un des problèmes fondamentaux de la formation des maîtres, c'est qu'on n'est absolument pas convaincu aujourd'hui que dans les écoles de formation des maîtres, les maîtres soient formés sur la connaissance méthodologique de la production des savoirs. On délivre des savoirs. Alors dans l'enseignement secondaire, c'est évidemment très fort. On délivre des savoirs sans dire comment ils ont été produits. Dès lors, comment pouvez-vous les contester ? Ce qui permet aux scientifiques d'avoir une vraie confrontation, c'est la confrontation sur la façon dont on a produit la recherche. Et aujourd'hui, vous le savez, ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, si vous ne mettez pas vos données quand vous publiez, vous ne pouvez pas publier. On veut avoir vos données pour pouvoir évidemment répliquer la recherche. Donc là, il y a un enjeu absolument considérable. Pourquoi suis-je en train de dire tout ça ? Parce que je crois que l'autonomie, c'est d'abord et avant tout la capacité d'une université à définir une stratégie scientifique. Laquelle stratégie scientifique aura des conséquences sur les stratégies de formation ? Ça, c'est le premier élément. Et pour définir une stratégie scientifique, évidemment, dans une logique d'autonomie, il faut se donner les moyens de son évaluation. Et donc, je pense qu'un des éléments du développement de l'autonomie des universités, c'est la constitution de dispositifs d'auto-évaluation à l'intérieur des universités. Je dis bien d'auto-évaluation à l'intérieur des universités, à elles d'imaginer le dispositif d'auto-évaluation. Mais il doit nécessairement être à la fois pluriel et international. Et puis, vous avez... J'ai du mal avec HCRS, moi, parce que j'ai fait AERS. Et puis, vous avez l'AERS. Alors la question... Pardon à ceux qui en sont. Je vais être un peu provocateur. Mais moi, quand j'ai conçu l'AERS, mon idée, c'était pas d'aller évaluer le laboratoire, la sous-équipe, la formation et la sous-formation. C'était à terme, très vite, au bout de 3 ou 4 ans, quand on a réglé le problème des dispositifs intermédiaires. On a supprimé le CNE, le CNER et la MSTP dans un même mouvement. Moi, je suis resté 3 mois président de l'AERS. En 3 mois, on a supprimé ces 3 dispositifs. On les a évidemment remplacés par l'AERS. Et il fallait bien, dans un premier temps, aller évaluer les formations, aller évaluer les équipes de recherche et évaluer les établissements. Mais à terme, la seule unité à évaluer, c'était l'établissement. L'établissement, c'est stratégie scientifique sur la base de ses capacités évaluatives. Et sur cette base-là, l'État dit... L'État dit, vous avez compétence à agir scientifiquement dans le domaine de la physique, dans le domaine des sciences de la vie, peu importe. Et cette compétence à agir, vous l'exercez. Vous l'exercez comment ? En relation avec les différents partenariats qui sont susceptibles d'exister. Et notamment en relation avec les organismes de recherche. En relation avec les organismes de recherche. J'ai un souvenir précis. Et rassurez-vous, je n'irai pas très loin. Mais en 1994, on a eu un conflit profond à la CPU. Moi, je présidais la commission de la recherche de la CPU. Et ça a duré 2 ans et demi. Le CNRS voulait supprimer les unités mixtes. Certains doivent s'en souvenir dans cette salle. Pas beaucoup, compte tenu de... Mais pourquoi faire ? Pour faire des unités propres exclusivement. Et ils avaient inventé un dispositif qui était un dispositif à montage particulier. Ils avaient inventé les UPRESS-A. Unités propres de recherche de l'enseignement supérieur. Qui ne seraient financées par le CNRS que, éventuellement, en fonction de la perception qu'ils pouvaient avoir de cette qualité. Autrement dit, on était dans un dispositif où le CNRS faisait son marché chez les enseignants-chercheurs. Ils prenaient les meilleurs solistes et ils finançaient le dispositif dans lequel étaient ces meilleurs solistes. Ça, ça nous est apparu inacceptable. C'était une époque où il y avait la MSTP. Enfin, ça, c'est pas la MSTP. C'est la MST ou je ne sais quoi. On a eu un vrai combat là-dessus. On en est sortis vainqueurs. Je peux vous raconter l'anéliote parce qu'elle est importante. On a eu un déjeuner au ministère. Le ministre de l'époque était François Fillon. Je me souviens d'avoir dit, on va mettre les chercheurs dans la rue. Ils ont cru qu'on allait mettre les chercheurs dans la rue en manifestant. J'ai dit non. On va mettre les chercheurs dans la rue. Il faudra mettre des tentes pour qu'ils puissent travailler. Parce que les chercheurs, ils sont dans nos établissements. Ils sont évidemment abrités dans les établissements. Ils appartiennent en propre à l'établissement, même si, en effet, ils ont... Et on a reculé significativement en disant, on va garder les unités mixtes de recherche. Et là, la logique était de rechercher une véritable autonomie de l'établissement en disant, la mixité, c'est d'abord la nomination du directeur du MR par le directeur général du CNRS. Je parle du CNRS simplement. Et le président de l'université. Je voudrais vous faire remarquer qu'avant 1994, ce n'était pas le cas. Le directeur était nommé par l'organisme de recherche, que ce soit un professeur d'université ou un chercheur CNRS. Donc il y avait un combat assez rude. Et les choses ont avancé avec la LRU, l'autonomie est arrivée, la loi de l'orientation et de programmation de la recherche. Et on a eu dans ces dernières années, je vais aller très vite, on a eu dans ces dernières années, notamment avec Alain Fuchs, quand il a été président du CNRS, une centration plus forte en direction des universités. Mais cette centration plus forte en direction des universités, elle réclame nécessairement que chaque université ait un devoir de politique scientifique. Et avoir un devoir de politique scientifique, c'est de dire, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels j'ai une compétence à agir, je joue cette carte très à fond, et dans d'autres domaines, non. J'ai simplement un entretien scientifique et méthodologique pour pouvoir adosser mes formations à la recherche, mais je ne suis pas dans une situation où je vais avoir, parce que je suis compétent dans tel ou domaine, dans la biologie marine, pour ne rien citer, je ne vais pas nécessairement devenir compétent dans le domaine de la chimie. Alors que la porte d'à côté est extrêmement importante, ce n'est pas à la peine d'entrer dans une concurrence absurde avec un établissement à côté qui va consommer des moyens, alors même que jamais j'attendrai le niveau qui est nécessaire. Donc ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que l'autonomie des universités, c'est d'abord une capacité à définir une stratégie pour un établissement. Moi je suis tout à fait opposé à l'idée, pardon, je sais qu'ici il y a les différences, on a des universités de recherche, à vocation de recherche avancée, etc. Mais si vous regardez juste un indicateur, et je vais terminer là-dessus, juste un indicateur, dans les universités françaises, vous avez pratiquement dans toutes les universités françaises un thème sur lequel il y a une reconnaissance internationale ou potentiellement internationale en recherche. Le meilleur indicateur, c'est que vous avez 110 ou 120 LABEX. Et quand les LABEX ont été faits, moi j'ai participé à la discussion sur les LABEX, très au fond, on m'a dit on va en faire 10, j'ai dit c'est absurde, il y avait quelques technocrates de haut niveau qui disaient il y a 10 laboratoires de recherche de niveau international en France. Non, il y en a 120. S'il y en a 120, ça veut dire qu'on a des pépites à peu près partout. Simplement pour qu'elles puissent s'exprimer, il faut qu'il y ait une vraie stratégie, et c'est pas parce qu'on a une pépite ou un laboratoire qui est un laboratoire reconnu dans l'univers des IDEX qu'il faut essayer de s'étendre dans toutes les disciplines. Donc ça signifie qu'il y a des choix à faire, et les choix, quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'était Yvan Berlan, les choix c'est parfois un peu douloureux. Alors on attendait que l'État fasse les choix. Moi quand j'étais directeur général, les collègues m'appelaient, me disaient voilà, je t'ai demandé 14 postes, c'était l'époque où on distribuait les postes, vertical. Je t'ai demandé 14 postes, mais j'en veux que 8, il n'y a pas de problème. Mais j'ai demandé 14, et je dirais que si on n'a pas les 14, c'est évidemment de la faute de l'État. L'autonomie, c'est pas ça, quoi. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où on peut jouer son rôle tout à fait autrement. Merci beaucoup. Donc autonomie, ça veut dire capacité d'action, mais derrière ça, c'est d'abord capacité à définir une stratégie, et puis ensuite à évaluer cette stratégie. Emmanuelle Garnier, présidente de Toulouse-Jean-Jaurès. Quel est ton regard sur ces aspects-là ? Merci François. Merci également pour l'invitation qui m'a été faite à participer à cette table ronde. Je l'ai prise un petit peu comme une sorte de bisoutage. Je précise que je suis présidente de l'Université Toulouse-Jean-Jaurès depuis trois mois, et qu'à l'inverse de Jean-Marc Montaille qui a pris la parole avant, j'avais envie de proposer à l'Assemblée de renverser la vision, eu égard précisément à cette nouveauté pour ma part, mais aussi au fait que je crois qu'il est toujours intéressant devant des phénomènes de les appréhender par le haut, mais aussi par le bas, et de confronter les deux visions. J'ai été appelée à donner un témoignage, donc c'est plutôt en ce sens que je vais parler. Ça n'oppose absolument pas les deux visions, bien entendu, et fort heureusement. Mais il se trouve que je viens d'une université qui est particulièrement sensible à cette question de l'autonomie, comme j'imagine tous les établissements, mais il y en a sans doute qui le manifestent d'une manière plus forte. Et je me suis posé cette question, cette belle question, des dix années d'autonomie, avec modestie, et en essayant de considérer aussi que la rencontre d'aujourd'hui pouvait être un moment de partage d'expérience et un moment de transmission d'expérience aussi. Je ne sais pas si je suis la plus jeune en termes d'âge présidente d'université, je ne pense pas, je ne suis pas si jeune que ça, mais malgré tout, on sent bien aussi une nécessité, en tout cas moi je la ressens comme présidente, une nécessité de transmettre les manières de penser ces objets, de penser ces politiques, et c'est dans cet état d'esprit que j'ai accepté, disons, d'être ici et que je trouve fort intéressant de pouvoir échanger. L'autonomie, la première des choses que j'avais envie moi de poser, c'est que c'est une autonomie encadrée, donc ça n'est pas vraiment une autonomie, ou en tout cas c'est une définition à poser de l'autonomie dans son opposition à un concept de régulation qui est à la fois intéressante et à la fois dangereuse par certains aspects. La question de base pour moi c'était quel bénéfice, quelle difficulté en fait ? Donc face à cette question simpliste, il m'est apparu que, en tout cas pour ce que je peux en avoir vécu, bon ça fait largement plus de dix ans que je travaille dans la mienne, dans une université, ça fait même quasiment 25 ans, que la réponse pouvait s'articuler dans trois catégories, l'une qui est liée à la nature de l'université, l'une à sa culture et l'une à sa structure. Donc nature, culture, structure, je ne sais pas si ça couvre tout, mais ça m'a aidée à penser un peu les choses. La nature de l'université, alors évidemment, la question de l'autonomie, on la pose toujours en termes de révélation, aide à la révélation d'une identité propre d'un établissement. Pourquoi pas ? Mais est-ce que c'est la bonne question ? Voilà, je ne suis pas sûre. On se trouve très rapidement avec des tiraillements, bien entendu, ou des tensions en tout cas, entre cette question d'une peut-être identité propre et la question d'une mission de service public. c'est-à-dire nous demeurons opérateurs du service public. Donc cette tension qui peut être féconde, mais elle génère aussi énormément de difficultés quand on est dans un établissement au quotidien, je pourrais dire, dans la mesure où les lectures, pardon si j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est juste pour l'énoncer pour le débat, les lectures qui sont faites, c'est d'un côté la marchandisation qui est proposée, voire imposée de l'enseignement et de la recherche au niveau des universités, et de l'autre, c'est de continuer à être opérateur de service public avec une mission d'accueil large qui effectivement met en tension, ou en tout cas fait en sorte que les choses ne sont pas simples. Je parle depuis l'université d'art, lettres et langues, sciences humaines et sociales, pour laquelle, puisqu'on parle de la nature de l'université, le projet de diversification des ressources financières que comporte le projet d'autonomie comporte des limites que tout le monde peut voir très rapidement. Je pense que ce genre d'université souffre de cette limite-là, de cette limitation-là. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir faire en sorte que précisément cette diversification des ressources puisse être une réalité, mais dans le dialogue que nous développons avec les partenaires, on sait que c'est une grande difficulté. Si on va sur le terrain de la culture, cette fois, de l'université, on pourrait parler de difficulté d'adaptation, pour ne pas utiliser un mot plus fort. La chose à laquelle moi j'ai été confrontée très 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 vite, c'est la question des outils de management et d'une culture très très ancrée dans l'établissement. alors à la fois qui peut être contre par principe, mais qui peut aussi être de facto une difficulté, parce que les cycles et les rythmes de montée en compétence des personnes qui travaillent dans les établissements sont en décalage, disons, par rapport à la rapidité qu'implique, disons, cette autonomie et cette autonomisation. Par ailleurs, la limitation budgétaire fait que pour pouvoir aller chercher des compétences en externe, puisque ça demande du temps et de l'investissement vraiment très fort pour pouvoir les faire monter en interne, ces compétences en externe coûtent cher, pour le dire brutalement. On essaye d'utiliser les leviers d'emploi fonctionnels, mais malgré tout, certaines universités qui, pour le coup, dans un cercle un peu vicieux, si je puis dire, ne sont pas très attractives de ce point de vue-là et n'ont pas forcément tous les moyens pour pouvoir faire en sorte que ces compétences arrivent rapidement dans les établissements. Du point de vue culturel aussi, alors là, c'est une évidence, mais il faut la dire, une résistance culturelle à la politique sur projet, effectivement, en dehors du domaine de la recherche pour lequel je crois que le virage et la culture a été installés installés dans les établissements, en tout cas dans le mien. Pour autant, la question de la politique sur projet et d'un financement sur projet bloque, coince, demeure dans une situation vraiment très difficile pour tout ce qui concerne les autres missions de l'université. Les choses avancent, avancent lentement, demandent des garanties, demandent une restructuration de l'établissement autour de cette nouvelle politique. Culturellement, on est encore pour une grande partie ancré dans le schéma antérieur ou dans le schéma de financement sur dotation qui, effectivement, date désormais, mais malgré tout, culturellement, continue d'être très ancré, en fait, dans les esprits. Cette résistance, elle prend culturellement, elle prend aussi la forme d'une revendication de liberté académique qui s'opposerait, en fait, à cette politique d'autonomie ou à cette évolution de la politique d'autonomie avec une claire conception, parfois très individuelle, de la liberté académique, notamment par rapport aux enseignants-chercheurs. Donc là, on a un des éléments de résistance culturelle, très clairement, au modèle avec lequel il faut faire. La question, c'est comment faire, comment faire ou ne pas faire, justement, ce serait peut-être la question, et comment surtout accompagner ça puisque c'est notre rôle en tant que dirigeants d'établissement. Si je vais du côté, cette fois, de la structure, c'était mes trois mots-clés, nature, culture et structure, là, c'est vraiment clairement la question des restructurations qui sont en cours. Alors, elles sont parfois difficiles, elles sont parfois, en tout cas, elles paraissent parfois plus simples si on se situe à l'extérieur. Je ne sais pas, il n'y a personne autour de moi qui peut en témoigner. Il se trouve que je peux témoigner, moi, de ce qui se passe sur mon site. Je parle devant des collègues qui sont dans la salle sur d'autres établissements, en responsabilité sur d'autres établissements. Nous sommes à Toulouse dans un moment de très grande réflexion autour de cette restructuration qui nous semble à la fois indispensable et à la fois complexe et pour laquelle les résistances sont vraiment extrêmement tenaces. À la fois les résistances, mais elles sont fondées, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un ensemble d'éléments qui sont à entendre, disons, et qui font que le dialogue est vraiment difficile. Le dialogue entre les structures sur la coordination territoriale, mais les structures universitaires et les écoles, mais aussi avec les partenaires qui sont les collectivités territoriales pour lesquelles les questions de hiérarchisation, des attentes et des attendus sont très, très variables et pour lesquelles, effectivement, nous avons beaucoup de mal à stabiliser les choses. Et cette difficulté à stabiliser les choses rend encore plus difficile le pilotage de cette autonomie. Très concrètement, l'articulation avec le monde académique qui est absolument avérée dans un site comme le nôtre, mais a du mal à trouver, en fait, une stabilité. Donc, concrètement, et pour conclure très rapidement, mais ce n'est pas une conclusion, c'est plus une proposition de lecture pour un débat. Moi, je parlerai un peu de schizophrénie, en fait, ou en tout cas, de tension entre des intérêts divergents. Je reviens à mon point de départ, assez simpliste, mais les schémas nous aident à penser les choses, avec d'un côté une très grande conscience de l'intérêt du modèle de l'autonomie, avec un désir, effectivement, de développer une identité propre sans forcément rentrer dans un schéma concurrentiel. Et puis, de l'autre côté, une obligation qui nous est faite, et nous la prenons politiquement volontiers à notre charge et à notre compte, d'être des opérateurs du service public. Donc, cette très grande tension qui peut parfois s'exprimer de façon assez violente dans les établissements, pour moi, c'est une sorte de témoignage que nous sommes, en fait, pour certains d'entre nous, au milieu du guet, au milieu du chemin, en quelque sorte, de cette autonomie. Donc, dix ans après du chemin est parcouru, des grandes satisfactions, bien sûr, dans les établissements, mais aussi de grandes tensions, de grandes difficultés et de grandes questions qui sont absolument légitimes. c'est-à-dire des questions autour de quel est notre rôle, finalement, une fois qu'on bascule dans ce système, et il semblerait que ce soit assez inéluctable, mais quel est, finalement, notre rôle pour pouvoir offrir un certain nombre de garanties qui relèvent de celles de la mission de service public. Je ne détaille pas, vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Voilà ce que je voulais dire dans les très grandes lignes. Comment dire ? C'est un essai de théorisation tout à fait simpliste, mais c'est simplement pour pouvoir dire exprimer des choses, disons, je sais qu'elles sont très présentes dans les établissements. Je pense qu'il ne faut pas qu'on les escamote dans un échange comme celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci Emmanuel. Donc ça permet effectivement de voir des points de tension ou des paradoxes qu'on vit dans nos établissements. Qu'est-ce que ça veut dire d'être autonome et en même temps un opérateur de service public ? Comment est-ce qu'on développe une stratégie avec des effets de régulation nécessaires ? Et puis l'autre paradoxe, c'est en interne avec nos collègues, quand on est chercheur, est-ce qu'on est un chercheur de l'État ou bien est-ce qu'on est un acteur d'une stratégie scientifique pour reprendre la volonté exprimée par Jean-Marc Monteil à l'initiative de l'autonomie ? Alors du coup, je me tourne vers Yvon du côté d'Aix-Marseille. Comment est-ce que ça, ça a été vécu, tous ces paradoxes et finalement, comment on crée la grande université AMU, Aix-Marseille Université ? Tu as un micro, donc c'est bon. Oui, merci de me donner la parole. Alors, tout d'abord, moi je pense qu'on peut faire le constat, c'est satisfaisant, qu'il marche le micro, que rien n'a plus évolué dans tout ce qui touche l'enseignement supérieur à la recherche que les universités. quand on regarde le paysage il y a une dizaine d'années et le paysage tel qu'on le voit aujourd'hui, rien n'a plus évolué. Et quand on parle d'autonomie, moi je le traduis par une stratégie d'université pour rendre un service public de qualité au bénéfice de nos concitoyens, au bénéfice de nos territoires, au bénéfice du développement économique de nos territoires et au bénéfice de notre pays pour que notre pays demeure dans la compétition internationale. Parce qu'on ne représente pas que nous-mêmes ou que l'université, on a justement dire que dans une mission de service public c'est aussi une mission pour rendre notre pays attractif et notre pays capable de jouer dans la compétition internationale. Et donc on a eu des outils qui nous ont permis de faire ça au fil des années. Pour moi l'outil principal a été la loi de 2007. Pourquoi ? Parce que cette loi nous a donné tout un tas d'éléments pour construire sa stratégie mais notamment l'autonomie de la masse salariale et il n'y a rien de plus important que les hommes et les femmes pour construire des établissements d'enseignements supérieurs susceptibles encore une fois de rendre un service public de qualité. Ce qui nous a donné la possibilité justement de faire des choix stratégiques et ne pas comme disait tout à l'heure notre grand témoin je vende à l'État les postes et puis je reconduis sans vraiment de stratégie. Donc la loi la loi de 2013 moi je considère que les commus ça n'engage que moi bon c'est pas terrible et puis il y a eu le programme d'investissement d'avenir là aussi ça a été un formidable élément de structuration des sites que ce soit les e-sites que ce soit les idex incontestablement de temps en temps ça a été un peu l'élément pour favoriser des regroupements mais pour faire écho à ce que notre collègue disait sur ce que j'ai vécu puisque tu m'interrogeais aussi sur ce point de vue à l'ex-marcelle université incontestablement la fusion de tous les secteurs y compris avec les sciences humaines a me semble-t-il été d'un apport considérable pour les sciences humaines et sociales parce que et je le disais tout à l'heure lors de la réunion sur la recherche à mon sens il ne faut plus raisonner discipline par discipline secteur par secteur on est aujourd'hui dans une nécessité de définir des grands domaines pluridisciplinaires et c'est toutes les disciplines qui participent à une stratégie de résolution de telles problématiques et pas simplement la santé d'un côté les sciences humaines de l'autre ou je ne sais quoi et donc tous ces outils et notamment le PIA donc la loi LRU le PIA les IDEX et puis tout ce qui a accompagné le PIA donc tous ces éléments ont été incontestablement favorables à l'université à l'université française alors il demeure des choses puisque c'est aujourd'hui et puis c'est demain me semble-t-il d'abord je vais le dire avec mes mots il faut faire attention qu'on ne revienne pas à l'arrière ça serait dommage et il faut continuer à donner à donner confiance aux universités il faut éviter je le disais la semaine dernière dans une autre une autre assemblée il faut éviter d'être trop prescriptif il faut éviter d'avoir des injonctions paradoxales par exemple quand on regarde la loi sur l'apprentissage c'est un problème pour les universités on ne peut pas nous demander d'être avec la possibilité d'être plus étonnant puis de nous pondre une loi comme ça qui va nous nous créer beaucoup de beaucoup de problèmes c'est bien que avant d'appliquer des mesures sans texte d'application on y réfléchisse voilà vous voyez ce que je veux dire et il faut éviter de nous mettre des chapes de plomb moi je vous le dis les recteurs délégués à l'enseignement supérieur et la recherche c'est pas mon truc c'est pas mon truc d'abord ces collègues ces dames ou messieurs quand ils auront fait le tour du site pendant 6 mois ils vont s'ennuyer ils vont s'ennuyer qu'est-ce qu'ils vont faire deviner donc ça il faut faire attention il y a une organisation qui est en place il faut pas la il faut pas la il faut pas la défaire et puis j'ajouterai que aujourd'hui dans les territoires et l'évolution des universités a été profitable au territoire en tout cas au mien il ne se passe plus rien dans ce territoire sans qu'on mette au milieu ex-Marseille Université aujourd'hui le référencement des collectivités des acteurs sociaux des acteurs économiques c'est l'université avec sa représentation de gouvernance avec son président demain il y a un recteur délégué ça va être le recteur délégué ça va être le recteur délégué c'est très dangereux voilà je suis très dangereux je sais que c'est peut-être pas partagé par tout le monde mais c'est 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 très dangereux et donc il faut continuer à nous faire confiance il faut continuer aussi à nous faisant confiance à nous donner la possibilité d'expérimenter par exemple je ne sais pas mais les fameuses 192 heures annuelles d'enseignement moi quand la cour des comptes est venue me voir monsieur le président monsieur madame ils n'ont pas fait 192 heures franchement c'est dépassé c'est dépassé ça je pense que on est suffisamment collectivement impliqué pour arrêter d'être dans ces sujets après parfois on crée des outils trop complexes donc on n'y va pas elle est sûre c'est trop complexe on ne comprend rien donc on n'y va pas je veux dire par là qu'il y a une dynamique extraordinaire on nous a donné des outils on s'en est souvent saisi on a démontré notre capacité à rendre un service public de qualité à développer les territoires sur le plan socio-économique il faut continuer à nous faire confiance et en tout cas un dernier mot s'agissant de la recherche je voulais rajouter aussi quelque chose malgré tout ça malgré tout ça on continue à croire que l'université n'est pas professionnalisante il n'y a que les écoles alors il va falloir que on ne sait pas comment faire mais on va expliquer et deuxièmement on continue à croire notamment à l'étranger que la recherche c'est le CNRS non c'est pas que le CNRS simplement quand on va à l'étranger et qu'on n'est accompagné qu'avec le CNRS on finit par croire qu'il n'y a que le CNRS non il y a des grandes universités de recherche et donc il faut leur faire confiance et ça vraiment dans la loi de programmation sur la recherche je l'ai dit aussi en d'autres lieux ça a été repris je fais confiance en mes collègues pour que l'université soit au centre du dispositif voilà merci c'est un plébiscite mais on a l'habitude avec Yvon donc voilà université premier acteur en France de l'insertion de l'insertion sur le marché du travail premier acteur de la recherche aussi on oublie de on le répète pas assez et puis donc voilà beaucoup de beaucoup de développement avec les outils qui se sont créés mais attention à une gestion qui pourrait devenir trop pointilleuse et qui pourrait du coup entraver les marges de liberté de capacité d'action d'innovation d'invention Grace je me tourne je me tourne vers vous pour un regard finalement sur ce paysage qui a beaucoup évolué en France ou pas voilà donc en tout cas c'est intéressant d'avoir votre avis d'experts et d'observateurs du paysage français merci beaucoup François et ça marche ? oui ok merci avant de commencer et je commence par en expliquant que c'est plutôt vers l'Irlande que je vais me tourner parce que je connais disons l'autonomie des universités telle que je l'ai vécu en Irlande beaucoup plus qu'en France en France quand on parle d'autonomie j'entends très souvent différents sons de cloche alors à ce moment là disons je me fais un petit peu plus à ce que j'ai vécu en Irlande mais je voudrais tout d'abord remercier la CPU de m'avoir invité d'avoir eu la gentillesse de m'inviter ici aujourd'hui à chaque fois que je reçois un courriel de Gilles surtout une invitation je mets généralement pas plus de 3 secondes avant de cliquer et de dire oui oui j'arrive alors merci beaucoup et quand je rentre en Irlande après ces colloques de la CPU je me fais sincèrement l'ambassadrice de la CPU autour de moi donc autonomie des universités mais comme j'ai dit c'est plutôt vers l'Irlande que je me tourne parce que là au moins c'est quelque chose que j'ai vécu de près plus que ce que j'ai pu observer en France et donc je vais commencer par une citation que j'ai trouvée sur le site web de l'association européenne des universités in order to be successful universities need to be able to take their own decisions or en Irlande surtout depuis the universities act de 1997 la législation fait que les universités en Irlande bénéficient d'une marge d'autonomie considérable au moins sur le papier comme on va voir donc voilà je commence par quelque chose de très concret quand même si on prend le cas de l'enseignant-chercheur de base si j'ose dire l'enseignant-chercheur de base bénéficie d'une énorme marge d'autonomie académique par rapport à ce que j'ai pu observer en France par exemple si vous êtes enseignant-chercheur jeune ou moins jeune si vous avez envie de créer un module un programme cela se discute entre collègues au niveau du département et si vous réussissez à convaincre vos collègues et s'il n'y a pas trop de dérapage budgétaire voilà en coulisses votre projet votre module est généralement accepté et vous pouvez lancer ce programme ou cet module à la rentrée suivante donc prise de décision très souple et très décentralisée jusqu'au niveau de l'individu de même pour le format des examens là aussi dans des conversations que j'ai pu avoir en France avec mes collègues je pense que là on a deux systèmes ou deux concepts très différents là l'enseignant-chercheur de base si c'est une dissertation en fait à la maison contrôle continu examen oral présentation en classe c'est à l'individu à l'enseignant-chercheur de décider disons du format des examens pour les autres facteurs qui rentrent en ligne de compte là aussi dans la vie de l'enseignant-chercheur la promotion par exemple c'est chaque établissement qui décide de tout ce qui touche à la promotion de l'enseignant-chercheur le nombre de promotions s'il va y avoir des promotions en lettres en médecine etc et surtout disons le score entre recherche enseignement et engagement social tout ça se décide à un niveau très très local dans chaque établissement pour le recrutement il n'y a pas de CNU là aussi c'est chaque établissement qui décembre du nombre du nombre et de l'affectation des nouveaux voilà des nouveaux collègues voilà chaque établissement décide même chose chaque année des critères d'entrée des étudiants en première année dans les différentes disciplines et le nombre d'étudiants admis les quotas par exemple pour étudiants non européens étudiants issus de milieux défavorisés là aussi c'est au niveau de l'établissement que ça se décide les frais d'inscription même chose c'est entre collègues au niveau de l'établissement que ça se décide par contre alors là dans d'autres domaines surtout sur le plan budgétaire malgré ce qui est indiqué dans la législation il y a très peu d'autonomie en réalité et non pas à cause de la législation mais surtout à cause du crash banquier de 2008 et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui les universités en Irlande sont toutes des universités d'état mais en ce moment l'état finance les universités à hauteur de 35% seulement donc un tiers ça veut dire que les universités et notamment les présidents doivent passer un temps considérable dans des activités comme des levées de fonds et surtout voilà tout ce qui touche aux frais d'inscription qui est un sujet très sensible en Irlande mais les frais d'inscription sont là pour combler le gouffre que le gouvernement ne comble pas et là aussi pour aller vite les frais d'inscription pour les étudiants européens Union européenne irlandais et autres ça va de 3000 euros par an pour chaque année de licence jusqu'à 40 000 plus de 40 000 euros par an pour les ressortissants non européens par exemple en médecine donc on ne parle pas de fees on parle de student contribution pour faire moins cruel mais ça revient au même donc il y a trois ans puisque ce sujet est très sensible ce gouffre budgétaire il y a trois ans un rapport fort important très attendu sur le financement des universités proposait un système de prêt étudiant student loans pour combler ce gouffre de 600 000 euros par an dans le budget des universités ce rapport a été publié donc il y a trois ans avec tambour et trompette comme on dit mais il dort maintenant au fond d'un tiroir quelque part dans le ministère car aucun homme politique aucune femme politique ne voudrait être celle ou celui par qui le malheur arrive les frais d'inscription des prêts étudiants tout cela est associé disons dans l'esprit du grand public à une mesure qui serait une taxe supplémentaire et vu la faillite des banques là aussi en 2008 ça a déjà conduit à des taxes supplémentaires à d'importantes réductions de salaire et tout ce qui touche aux frais d'inscription student loans etc pour le grand public c'est encore la même chose encore des impôts j'ai parlé de recrutement mais là aussi depuis 2008 il existe ce qu'on appelle un employment control framework non pas au ministère de l'éducation nationale mais au ministère des finances et ça pour essayer de contrôler de limiter le recrutement dans les services publics ce qui fait qu'on voit de plus en plus de contrats amis à mi-temps de petits contrats dans les universités plutôt que le genre de contrat qui existait jusqu'à il y a une dizaine d'années et cela aussi bien sûr mais ça dépasse la question de l'autonomie ça pose problème pour les jeunes universitaires et pour l'avenir de l'université en général bon je fais vite voilà encore quelques remarques dans les médias les présidents d'universités critiquent régulièrement le gouvernement pour cet état des choses et essaient de rallier le grand public en sa faveur mais leur message ne passe pas ils prêchent dans le désert par exemple pour citer un président d'université que je n'aimerais pas il y a un an il a dit ceci universities need less regulation and more autonomy il pensait en disant ça que le grand public dirait oui c'était tout le contraire le grand public quand le grand public en Irlande entend parler de less regulation more autonomy light touch regulation là aussi ça leur fait froid dans le dos parce que ça rappelle le tigre celtique et le light touch regulation des banques qui ont fini plus ou moins par nous faire rentrer dans le mur lorsque les présidents d'universités expliquent leur faut un meilleur financement surtout pour maintenir le niveau la qualité de la recherche et quand ils parlent de classements internationaux là aussi même réaction de la part des concitoyens vraiment ce message ne passe pas des facteurs comme la qualité de l'enseignement la carrière première année l'encadrement des étudiants ça interpelle le grand public beaucoup plus que ces discours de présidents qui parlent de l'importance de la recherche comme si ça allait de soi sans jamais expliquer à leurs concitoyens pourquoi cela est très important et là je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure l'autonomie et là je touche à ma voilà j'ai encore trois remarques l'autonomie considérable donc qui est prévue dans la législation se trouve dans une large mesure bloquée par les temps qui courent par la situation financière en conclusion trois pistes peut-être pour s'en sortir tout d'abord on parle plus en plus d'une taxe fléchée qui serait à payer par les grandes multinationales par exemple Apple, Google, Paypal et tout le reste dont le siège européen sinon mondial est très souvent à Dubla pour des raisons que je n'aimerais pas les PDG de ces entreprises n'arrêtent pas de dire qu'ils sont venus en Irlande pour la main d'oeuvre hautement qualifiée alors il y a des gens qui disent pourquoi pas les faire payer dans un autre contexte il y a une très grande crise de logement de sans-abri en Irlande en ce moment on a fait un sondage récemment on a demandé au grand public qu'ils étaient prêts à payer une taxe supplémentaire fléchée pour résoudre ce problème et immédiatement sans y penser la plupart des gens ont dit oui oui bien sûr 70% des jeunes des bacheliers en Irlande vont à l'université c'est un taux qui est vraiment disons très différent de ce qu'on trouve ailleurs en Europe par exemple en Allemagne et donc on se demande de plus en plus pourquoi cet engouement pourquoi cette ruée vers l'université est-ce que l'université est vraiment le bon choix pour 70% des jeunes Irlandais s'il n'y avait pas cette ruée vers l'université si les jeunes avaient d'autres options intelligentes par exemple bien organisées des apprenticeships des apprentissages cela réduirait peut-être la pression sur les universités et dernière chose et je pense le plus important que les présidents donc pour s'en sortir je pense que les présidents devraient revoir repenser radicalement les messages les appels au secours qu'ils appellent à leurs concitoyens aux contribuables au grand public pour essayer d'expliquer pourquoi la recherche est importante et pourquoi ça touche la vie de tous les gens de tous les jours alors voilà en conclusion on voit que l'autonomie des universités est bien un sujet très vaste qui va de la philosophie jusqu'à la vie réelle de tous les jours et j'espère qu'en ces quelques minutes je vous ai donné une idée de l'état des choses actuelle à l'époque actuelle en Europe merci beaucoup merci beaucoup pour cette mise en perspective et le président du comité communication que je suis a pris des notes sur ce qu'il fallait dire et pas dire et effectivement on a à peu près les mêmes choses qui marchent et qui ne marchent pas alors il nous reste un quart d'heure à peu près pas plus pour avoir un échange avec la salle recueillir vos témoignages vous pouvez poser vos questions sur ce sujet là et alors vous pouvez être timide mais pas tous et on a entendu qu'il y avait un club de supporters du CNU au premier rang là ou alors j'ai mal compris voilà alors pas forcément de remarques en attendant que ça que ça vienne éventuellement je me retourne vers vers nos témoins de cette table ronde là ces regards croisés est-ce que du coup il y a des au regard de ce que les uns et les autres vous avez dit est-ce que vous avez donc on va prendre la question et peut-être que vous avez envie de rebondir sur certains points voilà question là-bas Patrick Curmy président d'Evry merci François une question pour Yvon quelle a été la réponse de la cour des comptes quand tu as dit les 192 heures c'est terminé tu peux un peu développer c'est-à-dire que vous donnez des services sans décharge comment ça se passe exactement non la réponse a été monsieur le président vous devez contrôler que vos enseignants fassent 192 heures alors j'ai pas été mis en DB mais enfin je plaisante quoi que mais voilà la réponse c'est ça ça veut dire que franchement je trouve que c'est maintenant une organisation qui est dépassée complètement je pense qu'il faut que les collectifs les collègues qui ont en charge des filières d'étudiants s'organisent parfois des temps de vie font que eh bien on va se consacrer à la recherche d'autres temps de vie parce que c'est pas linéaire nos temps de vie professionnels sont pas linéaires un temps de vie c'est plutôt sur la recherche puis un autre temps de vie on va se consacrer à la formation et puis un autre temps de vie on va participer à l'objet collectif et imaginez que pendant 40 ans on va faire 192 heures et puis un peu de recherche un peu de d'administration ça n'a plus de sens voilà et donc je pense qu'il faut vraiment faire évoluer tout ça je suis convaincu qu'on est nombreux à le penser voyez par exemple moi je suis PUPH les PUPH ils ont pas ce truc ils ont bien de la chance non mais ils ont pas ce truc et voilà et on dit pas que les étudiants en médecine sont pas formés je crois pas je me permets cette question des 192 heures vraiment ça fait combien de temps que je viens en France très régulièrement je vous aime bien mais c'est quelque chose qui me dépasse et j'ai il y a quelques années dans une réunion à Paris je pense que c'était rue Descartes j'ai dit qu'en 35 ans de carrière chez moi on m'a jamais une fois demandé le nombre d'heures que je passais en salle de classe et j'ai vu là dans l'assistance que j'avais semé la panique et je comprends toujours pas alors je et même cette semaine j'étais à Paris pour une autre réunion et la question des 192 heures là aussi est revenue sur la table et on m'a dit c'est comme ça voilà c'est comme les montagnes ça bouge pas il faut faire avec j'avais juste une petite question pour Jean-Marc parce que c'est pas la première fois qu'on entend des plus anciens dans nos fonctions dire que il y a eu un colloque il y a 10 ans il y a 20 ans et les questions sont les mêmes je l'ai entendu aussi sur la formation continue les choses n'évoluent pas j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ont évolué j'aurais bien aimé quand même Jean-Marc que tu puisses nous donner un élément positif par rapport aux questions d'autonomie et voilà c'était la question que je voulais te poser non moi j'ai choisi une entrée qui était celle de la recherche je vais revenir bien sûr que les choses ont évolué je veux dire aujourd'hui vous avez la masse salariale c'est à dire que vous avez la responsabilité des ressources humaines Yvon vient de le dire c'est des hommes et des femmes qui font la recherche la formation la valorisation tout ce qu'on voudra donc il y a des choses qui ont évolué c'est ce qu'on a voulu d'ailleurs mais le débat sur la masse salariale aux universités vous l'avez vécu dans vos établissements on est un certain nombre y compris dans cette salle à l'avoir vécu de l'autre côté la discussion avec le budget là dessus vous n'imaginez pas la violence la réalité était qu'aujourd'hui l'un des problèmes qui est posé par rapport à l'autonomie c'est bien celui des moyens non pas les moyens il faudrait ajouter les moyens on sait qu'il faut des moyens c'est simplement qu'il y a une croyance faible en la capacité des universités à être des acteurs majeurs pour la société c'est ça la réalité dans ce pays et c'est pas d'aujourd'hui je veux dire on a créé à côté de l'université il y a eu le collège royal qui est devenu le collège de France on a créé l'école des hautes études en sciences sociales on a créé le PHE on a créé les organismes de recherche et on dit l'université fait de la formation au très haut niveau elle a le diplôme universel qui est le doctorat elle fait de la recherche et on a créé des organismes très nombreux autour ça veut dire que la prévention contre l'université n'est pas d'aujourd'hui et quand en 1896 on est reparti pour créer les universités on ne les a pas toutes recréées donc on a fait évidemment beaucoup de choses moi je crois que la loi d'orientation et de programmation de la recherche est importante on peut discuter de l'appel à projet on peut discuter de l'ANR il y a un certain nombre de choses sauf qu'on a débloqué de l'argent qu'on n'aurait jamais débloqué autrement dans ce pays ils vont parler du PIA moi j'ai un souvenir très précis du PIA quand on a dit on va faire des IDEX on va créer des LABEX mais enfin on avait une opposition du budget qui était extrêmement importante on ne va pas dépenser de l'argent comme ça finalement on est en train d'arroser le sable c'est ça qu'on entend or on ne peut pas simplement avoir une accusation en direction des garants budgétaires de l'état sans avoir une réflexion sur la façon dont on communique autour de ça et quand je parlais tout à l'heure de stratégie scientifique des universités c'est bien de ça dont il s'agit c'est bien de ça dont il s'agit il y a des grandes universités parce qu'il y a une grande démographie on est dans des grandes métropoles parfait il y a des petites universités parce qu'on est dans petite démographie dans des petits endroits mais la question qu'il faut se poser c'est celle-là si cette petite université disparaîtrait disparaissait est-ce que ce serait une pénalité pour la France la réponse est oui à peu près dans tous les cas parce qu'il y a une force qui s'exprime ici je parlais tout à l'heure biologie marine parce que je pensais à une université où vous avez des universités qui ont des grandes compétences sibériques c'est important parce qu'on attire des étrangers du sud de l'Europe chez nous mais si ces universités-là n'ont pas de stratégie et si leur stratégie c'est de dire je veux faire de la physique de la chimie des sciences de la vie de l'espagnol et de la biologie c'est pas possible et l'état à ce moment-là quand il entend ça qu'est-ce qu'il fait il dit je régule je dis non je mets un dispositif d'évaluation et je vais demander au dispositif d'évaluation de dire non pourquoi parce que derrière il y a des enjeux budgétaires vous avez la masse salariale mais vous êtes en fangeabilité asymétrique donc ne créez pas de poste de fonctionnaire c'est-à-dire que vous gérez un patrimoine et à l'intérieur de ça vous avez une stratégie mais c'est important cette stratégie moi il s'est passé des choses très importantes d'avoir dans la main la masse salariale c'est avoir la politique que l'on peut faire c'est pas la même chose d'avoir un prof qui part en classe exceptionnelle à la retraite et de savoir ce qu'on fait avant avec l'état si j'ose dire qu'est-ce qu'on disait on disait oui mais j'en ai un qui part donc il faut que je le remplace le prof disait j'ai mon remplaçant moi j'ai connu ça j'ai connu ceux qui étaient en surnombre quand je discutais avec certains collègues de leur surnombre je disais vous avez 4 surnombre c'est 4 profs vous inquiétez pas je vous les remplace je vous mets 4 mètres de conf ils me disaient je suis très content moi je gagnais 4 postes ce qui permettait et en même temps je jouais pas contre l'université parce que je faisais de la jouvence d'une certaine façon mais c'est ça qu'il convient de faire or aujourd'hui vous avez la possibilité de le faire sans la régulation de l'état ces outils là sont des outils importants alors ils ont des ils ont des défauts évidemment ils ont des défauts l'ANR on l'a beaucoup vilipendé l'ANR on a dit la logique de projet sauf que les moyens récurrents qui arrivent on sait qu'ils sont limités ceux-là budgétairement sur l'appel à projets c'est beaucoup plus compliqué pour avoir une régulation budgétaire c'est pas tout à fait pareil alors il faut regarder qu'est-ce qu'on met en projet blanc qu'est-ce qu'on met mais derrière il y avait une idée entre l'ANR et l'AERS personne ne fait le lien entre l'ANR et l'AERS spontanément moi je vais vous dire ce qu'il y avait dans le projet ANR-ARS l'idée c'était l'AERS est en mesure de faire l'évaluation du stock et l'ANR est en mesure de faire l'évaluation des flux il aurait fallu demander à l'ANR et il faudrait demander à l'ANR aujourd'hui sur tous les projets qui sont liés à des appels à projets dans lesquels il y a des projets blancs évidemment extrêmement importants que là peut se dessiner l'avenir de la recherche française des thématiques qui sont des thématiques qui étaient sous le radar des thématiques tout à fait originales les nouvelles problématiques qui sont en train de sortir elles doivent venir par l'ANR et la puissance du stock c'est-à-dire le socle des universités doit être gérée par l'AERS il faut repenser cette relation entre la liberté des universités l'évaluation dont l'état ne peut pas se passer c'est pas possible quand je parlais tout à l'heure de compétences à agir si l'état dit à travers l'évaluation du HCRS ou de l'agence indépendante qui fonctionne en disant dans ce domaine là l'université d'Aix-Marseille elle a la compétence pour intervenir au niveau de la recherche là, là, là là et là leur relation avec les partenaires et les organismes de recherche il faut être clair la recherche elle a été tirée par les organismes de recherche il ne faut quand même pas on a beau dire ce qu'on veut le CNRS l'Inserm et puis après l'INRIA puis le CEMADREF les unités mixtes sont venues petit à petit moi quand j'étais président de l'université j'ai signé une unité mixte avec l'INRA en 1994 c'était la première que l'on faisait il y a 25 ans enfin au équivalent donc les organismes ont tiré la recherche vers le haut parce qu'ils ont mis les chercheurs à temps plein mais c'est quand même pas la stratégie scientifique du CNRS qui a déterminé la stratégie scientifique française pardon j'ajoute un mot le comité national le co-NRS moi j'ai siégé 6 ans dans les sciences de la vie qui faisait la politique scientifique des universités pas le CNRS le co-NRS avec l'évaluation des unités mixtes celle-là on va la mettre en requalification celle-là on va pas l'associer on veut associer une nouvelle équipe non il faut avoir un chercheur pour être à nouveau associé alors comme il faut un chercheur pour être associé pour recruter un chercheur il faut être associé enfin ça devient extrêmement compliqué donc il y avait une dépendance des organismes et les organismes ils avaient une vraie volonté du développement de la science et ils l'ont fait s'il n'y avait pas eu le CNRS s'il n'y avait pas eu l'Inserm on serait dans un rôle d'état sauf que maintenant avec les outils dont on dispose on peut avoir une discussion d'une autre nature avec les organismes ils ont une responsabilité forte parce qu'il y a une stratégie nationale de la recherche ils peuvent en effet favoriser de manière très significative par les chercheurs par les ITA et ceux qui sont là qui dirigent des UMR savent combien un ITA est capital ou un ATOS est capital dans un laboratoire donc il faut que les universités entre guillemets vendent ça dans la relation avec l'état et pas que l'état qu'on attende que l'état donne les grandes orientations il faut que les grandes orientations de l'état soient une conséquence des propositions qui sont bottom up en gros c'est un peu ça le sujet et là j'ai dit tout à l'heure pardon mais comme je ne dirai plus jamais rien dans ce genre d'assemblée je disais tout à l'heure les grandes universitaires de recherche et puis les autres mais il ne faut pas à mon avis il ne faut pas poser le problème comme ça même si c'est une réalité objective ça veut dire que si les universités qui existent ont une raison d'être elles doivent avoir en leur sein toutes quelque chose qui est de niveau international si vous n'avez pas quelque chose de niveau international vous êtes nécessairement en face de et puis on ne pose jamais la question des étudiants en France il y a un enseignement supérieur non universitaire ça s'appelle les techniciens supérieurs les BTS or aujourd'hui vous avez un nombre de BTS relativement important mais qu'on pourrait largement multiplier par deux parce qu'il y a un certain nombre de gosses qui vont à l'université et qui finalement à la sortie se fracassent sur le mur l'université ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on enseigne encore à peu près à un bon niveau bon et on est en train de faire quelque chose d'absolument dramatique vous avez un bon élève qui va aller faire un BTS bon élève au sens scolaire du terme qui va aller faire un BTS parce que son chef d'établissement lui dit viens chez nous tu iras à l'université après il vient très bien et puis l'autre ne peut pas rentrer parce que la sélection s'est faite dans l'enseignement supérieur secondaire si j'ose dire et celui qui est plutôt faible mais qui aurait pu faire un bon technicien supérieur il n'a pas le droit de rentrer il va à l'université il échoue celui qui fait un BTS il vient à l'université après il a eu son BTS il veut faire une troisième année de biologie on lui dit attends t'es un peu court tu vas recommencer un an avant avec un bon élève et un élève en difficulté on a fait deux échecs mais ça on peut le poser à l'échelle nationale jamais un discours politique tiendra sur cette affaire en disant il faut qu'il y ait une sélection par l'orientation alors on parle de l'orientation etc c'est une sélection par l'orientation mais une sélection par l'orientation c'est rendre service aux gens d'une certaine façon jamais un pouvoir politique ne pourra le dire avec une force il faut que tout ça vienne à mon avis des établissements parce qu'ils sont capables d'apporter un système de réponse y compris d'ailleurs à ces gamins de BTS dans les relations que les universités peuvent avoir avec les lycées qui ont des classes préparatoires ou des classes de BTS parce que les enseignants-chercheurs peuvent communiquer un certain nombre de choses qui sont liées à la compétence méthodologique qui est la leur vous la trouvez pas ailleurs et ça c'est extrêmement important merci je voulais remercier les intervenants juste quelques mots ce que je trouve intéressant dans l'intervention de Grasse-Néville c'est peut-être la notion d'autonomie des composantes ou des collègues au sein des facultés parce qu'on entend autonomie comme une autonomie stratégique de l'établissement qui est quand même très dépendante effectivement des moyens financiers et du budget et de la stratégie qu'on souhaite appliquer en recherche et on parle assez peu de l'autonomie de l'articulation en fait entre je dirais une stratégie d'établissement et une autonomie des composantes notamment pour la recherche je trouve que c'est très important c'est à dire qu'effectivement on parle beaucoup des défis sociétaux et de l'interdisciplinarité comme le disait Yvon mais cette recherche elle ne se nourrit que d'une recherche disciplinaire extrêmement forte qui est souvent en fait de la recherche bottom-up qui est faite et produite par nos collègues souvent avec une très large autonomie c'est à dire que les nouveautés en recherche naissent en fait des idées qui sont produites par les collègues et je pense que c'est assez intéressant d'étudier les articulations de savoir comment on crée de l'autonomie dans les composantes en ayant une stratégie universitaire comment on développe une stratégie universitaire avec une régulation de l'état et je crois que c'est une vraie question c'est à dire que il faut effectivement avoir moins de régulation de l'état ça je suis d'accord et on a donné quelques exemples et comment en fait on laisse aussi cette liberté académique à nos chercheurs à l'intérieur en articulation avec les organismes de recherche et là aussi il y a probablement quelque chose à trouver moi je trouve que le CNRS par exemple ou l'INSERM qui sont des organismes nationaux dont on peut penser à un certain moment qu'ils sont je dirais très déterminants dans la recherche que l'on fait laisse une très grande liberté aux chercheurs dans les unités mixtes de recherche et je crois qu'il faut conserver ça et il faut éviter aussi d'avoir des stratégies d'établissement qui brident en fait aussi la liberté académique de nos collègues voilà donc je pense c'est une réflexion qui est une réflexion de tous les étages moi juste si tu me permets juste une seconde la façon dont vous posez le problème est à mes yeux considérablement pertinente simplement il y a des évolutions qui sont extrêmement importantes ces dix dernières années on n'est plus sur un champ monodisciplinaire l'interdisciplinarité est une réalité il n'y a pas un biologiste qui peut travailler sans physicien sans mathématicien sans science humaine d'ailleurs avec la digitalisation du monde par ailleurs on voit que c'est une réalité extrêmement forte donc cette interdisciplinarité à l'échelle d'un établissement elle est plus facile à mettre en place qu'à l'échelle de l'état c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les organismes ça devient compliqué quand vous êtes dans des sections qui sont un tout petit peu pluridisciplinaires moi je siégeais dans une section au CNRS qui était les sciences de la vie dans lesquelles vous aviez des biologistes et des psychologues alors ceux qui les rassemblaient c'est qu'ils faisaient des sciences expérimentales mais enfin les combats étaient relativement forts et on sentait bien que c'était pas quelque chose de et quand il y avait la distribution des postes si j'ose dire ou les recrutements on voyait bien que les affichages n'étaient pas ceux-là donc je pense que plus on monte dans la hiérarchie de la responsabilité scientifique plus on a tendance au repli disciplinaire parce qu'il y a des enjeux extrêmement forts et quand on descend sur le terrain on voit bien que les chercheurs les uns et les autres travaillent en interaction forte les frottements qui existent entre eux sont extrêmement importants donc je pense vraiment que je vais le dire comme ça les modifications qui doivent avoir lieu ou les évolutions qui doivent avoir lieu au meilleur niveau elles doivent être impulsées par ce qui se passe au niveau des établissements et de ce point de vue là c'est une analogie donc elle vaut ce que valent les analogies moi je pense que les présidents d'universités et les directions des universités sont par rapport à leurs composantes à la chercheur dans le même état que l'état et par rapport à ses établissements oui juste un mot si tu le sais un établissement une université ne fait pas une stratégie sans tenir compte de ses forces c'est en fait ce qui existe comme grande force dans l'université qui vient des collègues qui vient d'un historique souvent qui s'est forgé une place qu'on va définir la stratégie en donnant plus de moyens en impulsant plus de force donc tout ça quand on parle de stratégie d'établissement c'est à partir de quelque chose qui existe et qui existe grâce aux collègues et grâce à ce qu'ils ont fait et grâce à ce qu'ils sont en capacité de faire c'est pas une stratégie qui vient de la stratosphère Emmanuel a le droit quand même à un dernier micro mot moi je voulais je voulais revenir c'est exactement ce que j'étais en train de me dire quand vous étiez en train de parler c'est à dire qu'on duplique le schéma et on se repose les mêmes questions finalement entre la gouvernance de l'établissement et ce qui remonte de la base et notamment au niveau de la recherche on le touche tous les jours c'est à dire les projets déplacent à chaque fois qu'ils apparaissent déplacent les équilibres et percutent les structures naturellement et je pense que justement puisqu'on le voit bien à ce niveau là au niveau macro c'est exactement la même chose c'est à dire les structures sont constamment percutées en fait par des dynamiques qui sont elles-mêmes intéressantes mais qui du coup secouent c'est des coups de boutoir qui peuvent aussi en tout cas ça peut être ressenti comme tel par des communautés et moi je voulais revenir sur une sur deux choses qui ont été dites et qui touchent à ça c'est à dire finalement quelle que soit la conviction qu'on peut avoir du bien fondé ou de l'intérêt ou du progrès disons que peuvent éventuellement introduire dans nos politiques et dans nos établissements et dans la politique recherche et enseignement de notre pays il y a quand même un domaine il me semble où il y a quelque chose à travailler c'est la question de l'acceptabilité ou de l'acceptation ou de l'évidence de ce qu'on est en train de dire et je pense que ça n'est pas évident si tout à l'heure avec le témoignage qu'on avait sur l'Irlande il était question du grand public et de comment le grand public à un moment donné n'adhère pas à cette chose là je pense qu'on peut dire qu'en France il y a aussi quelque chose qui ressemble à ça la crainte d'en arriver à un schéma ou effectivement un schéma qui est quand même très prégnant dans le monde anglo-saxon qui est celui d'hypothéquer sa vie ou en tout cas d'avoir une hypothèque ce que les Hispanistes appellent une hypothèque une hypothèque un emprunt disons à vie pour pouvoir mener ses études bon c'est sûr que c'est la représentation grand public et qu'aujourd'hui il me semble qu'on n'est pas en capacité ou du moins on ne le fait pas ou on le fait mal de démontrer que le virage de l'université aujourd'hui ne débouchera pas là-dessus et je voudrais rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure sur finalement la conviction qu'on peut avoir malgré nous très ancrée culturellement que finalement l'université n'est pas dans le système français n'est pas le vecteur d'un progrès ou d'une excellence et d'une plus-value évidente pour la société ça a été mieux dit tout à l'heure mais malgré tout on sait qu'on souffre de cette image-là on bataille tous pour essayer de la transformer on essaye de faire en sorte que le doctorat ait une valeur pardon de le dire comme ça mais une valeur marchande c'est-à-dire bon il y a énormément d'efforts qui sont faits dans ce sens mais aujourd'hui ça n'est pas acquis on est encore loin du but donc toutes ces résistances-là et toutes ces évidences-là je pense qu'il faut qu'on soit en capacité nous parce que si ce n'est pas nous qui le faisons et qui le portons qui va le faire qu'on soit en capacité de le démontrer de démontrer que effectivement par ce biais-là il peut y avoir une amélioration de notre travail en tant qu'opérateur de service public aujourd'hui l'équation elle est loin d'être démontrée en tout cas dans le grand public et je mets dans le grand public une grande partie de nos communautés et je ne parle pas que des étudiants et c'est là où je pense qu'il y a un maillon dans la chaîne qui manque quoi en fait et si on pouvait j'entends la vision politique supra etc elle peut être très convaincante mais malgré tout quand je parlais tout à l'heure au milieu du guet je pense qu'il y a cet espace dans lequel il faut qu'on s'investisse et il faut qu'on soit en mesure de prouver que oui c'est quelque chose ou alors si on ne peut pas le prouver c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et il faut qu'on définisse quoi pour le travailler mais là moi il me semble qu'on aurait moins de difficultés dans nos établissements à établir des faits et surtout à accompagner le mouvement et à dire qu'effectivement il y a des éléments qui sont sans retour et plutôt que de s'argouter pour essayer de retourner en arrière moi je ne crois pas une seconde qu'on puisse retourner en arrière qu'on puisse au contraire essayer de montrer en quoi il y a des bénéfices et ça je trouve que pour l'instant à la fois l'État qui continue d'être la tutelle ne livre pas beaucoup d'éléments qui puissent nous aider méthodologiquement parlant j'entends et puis peut-être que nous-mêmes on n'est pas très bons pour ça ou en tout cas pas assez pour l'instant merci Emmanuel du coup le mot de la fin tu l'as donné c'est que dix ans après on est au milieu du guet peut-être encore mais on a aussi beaucoup entendu parler de stratégie c'est-à-dire on voit que autonomie et stratégie vont ensemble notre capacité à définir une stratégie sera intimement liée à l'autonomie qu'on nous laissera ou comprendra et on a vu également qu'il y a différentes sphères on a nos communautés il y a l'état mais il y a aussi le public et donc l'impact sociétal de nos établissements qui jouent merci à merci à tous d'avoir été présents merci à nos quatre témoins pour ce regard croisé merci à tous 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 merci à tous